Conjuvene-moi le verre Pouvoir Confutusem C'est parti A toutes les personnes de la conjugaison Pouvoir Confutusem A toutes les personnes Non, restez au présent Je ne vais pas serrer entre l'évangile Appliquez-vous Attention Un verbe irrégulier Particulier Fait très attention Il fait partie D'un verbe Oui Bravo C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Connect Je, tu, il C'est bon Nous, faux C'est bon Double R C'est bon C'est bon Je, tu n'as pas fait ça C'est bon C'est bon Fabry Je donne Des réponses Oui, vas-y Je pourrai Ça fait Je pourrai Tu pourras Tu pourras Il pourras Il pourra Il pourra Il pourra Il pourra vous pourrez être et être au bon à la congéniation il faut aller faire très attention surtout au niveau du double R d'accord ? il faut faire très très attention si vous oubliez le double R c'est 0 ça marche ? on force tes adroces deuxièmement je suis du sein à toutes les personnes je dépêche plus vite on peut aller on n'en est plus vas-y 0 0 0 correct correct c'est bon c'est bon exact c'est bien bon correct c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'aurais cru le dire après là c'est bon les sources sont pas bon d'accord ça marche 0 0 c'est bon c'est bon tu il tient au corps il tient au droit nous tient au droit vous tient au droit Il au pluriel Tenir D'accord ? Tous les becs de la même famille que Tenir et Tenir Se produisent de la même manière Ça marche ? Alors on continue Cette fois-ci on va passer à l'imparfait Je veux moins le même Marcher Cette fois-ci à l'imparfait De l'imparfait de l'indicatif Let's go Un imparfait de l'indicatif Marcher Un imparfait de l'indicatif Un imparfait de l'indicatif Un imparfait de l'indicatif Camille, attention, attention Attention à la terminaison De marcher Un imparfait de l'indicatif 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 C'est parti ! Vous êtes d'accord avec elle ? Oui ! Exact ! Donc, imparfait ! Déterminaison ? I, D, S I, T, O, N, S, C, O, Z, R, I, N, T Très important ! La nouvelle question, on aura besoin ! D'accord ? Je recommence ? Vas-y, je recommence ! Moi ! Pas plus grand, petit frère, s'écria Hélène. Si on était riche, vraiment riche, imaginez ce qu'on pourrait faire. On soutenait un déclin-plan et un réservoir géant plein de soudan. On décolorerait du poids de la maison et on porterait à ce que j'ai tous les terrains de football. Ça ferait une brouillasse bien collante. Il n'y avait personne ? Monsieur Hélène ? Un plus grand, petit frère, s'écria Hélène. L'ayant plein de soldats, on décollerait du toit de la maison et on partirait asperger tous les terrains de football. Ça ferait une brouillasse bien collante. Alors, très bien ! Déjà, on remarque au niveau du... L'épargapin. Elle remarque que les verbes en rouge sont conjugués au futicème. Est-ce vraiment futicème ? Non. Oui ? Un imparfait. Un imparfait. Et qu'est-ce qui te fait le dire ? Qu'en déterminaison, sans même plus. Donc déjà, tu remarques que les terminaisons sont celles de l'imparfait. D'accord ? Première remarque, on remarque que la plupart des verbes conjugués, les verbes en rouge, ont de terminaisons à l'imparfait. Mais le radical, ça veut dire qu'il change le radical ? Le radical, il est celui du futur. On remarque aussi que le radical est celui du... Leur futur. On voit un mix de imparfait et de futicème. On remarque que le radical des verbes est conjugué au futicème et les radicales sont au A, à l'imparfait. Ça marche ? Alors, monsieur, on s'est conjugué à quel temps ? Monsieur le bonheur ? Qui est l'idée ? Au conditionnel présent. Ils sont conjugués au conditionnel présent. Alors, c'est quoi le conditionnel ? Monsieur le bonheur ? On a... Oui ? Mais ils n'ont pas de rapport avec le présent. Ils n'ont pas de rapport avec le présent. Très belle question. Tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Oui ? Le conditionnel présent est un mix entre l'imparfait et le futur simple. Le radical est celui du futur simple, alors que les termes, ils sont tous celles de l'imparfait. Très bien. Mais avant de parler de temps, on va voir ce qu'est le conditionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, le conditionnel, avant tout, est un mode. D'accord ? C'est un mode, c'est un mode au même titre que le mode indicatif, le mode infératif, le mode subjonctif, le mode participe, et j'en passe. Donc, avant d'être un temps, c'est un mode, c'est un mode conditionnel. Alors, ce mode, qu'est-ce qu'il exprime ? Lorsqu'on parle de conditionnel, qu'est-ce qu'il exprime ? Une condition. Qu'est-ce qu'il exprime ? Le mode est conditionnel, qu'est-ce qu'il exprime ? Je reviens au test. Qu'est-ce qu'il exprime ? Lorsqu'on vous lisez, on achèterait un depte à plâne, on dépollerait, on partirait, ça ferait, ça exprime pas, oui ? Un rêve ? Très bien. Très bien, oui ? Des rêves ? Des rêves ? Un rêve ? Un objectif ? Un objectif ? Un imaginaire ? Une imagination, un petit peu, oui, on peut aller avec une imagination. Monsieur, qu'est-ce qu'il va arriver ? Un but ? Quelque chose qu'il va arriver ? Un souhait ? Ce qu'on voudrait bien. Est-ce qu'on veut bien ? D'accord ? Dans le mode conditionnel, il exprime un peu un souhait. D'accord ? C'est pourquoi on utilise le conditionnel. Après, l'affirmation, c'est le radical du verbe au futur du sein et le radical de l'imparfait. Ça marche ? Après, nous avons le conditionnel présent et le conditionnel passé. L'appellation, le conditionnel présent, nous sommes au présent, on pense à une chose du futur. On ne pense pas au futur, on ne pense pas au futur, on est toujours à un stade présent, un peu le départ. C'est le départ-là qu'on pense au futur, on passe à un peu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Formation. C'est entre le futur simple et l'imparfait. Le radical, il prend la forme du futur simple et pour l'étermination, il faut l'imparfait. Très bien, donc on aura le radical du verbe et la détermination de l'imparfait. N'est-ce pas ? Donc, la formation du conditionnel va se faire avec le radical du verbe au futur du sein, plus de l'imparfait, les terminaisons. Alors, qui peut me donner les terminaisons de l'imparfait ? O.S. A.I.S. A.I.S. A.I.T. A.I.T. I.O.N.S. I.O.N.S. I.E.Z. A.I.E.N.S. A.I.E.N.S. Alors, généraliser, je vous montre une astuce. Très simple. Conjuler un verbe au conditionnel. On va le faire en trois étapes. La première étape serait qu'on conjure. Utiliser le rédicatif. Je vais dire, quel que soit le verbe. Quel que soit le goût. La première chose à faire, vous conjuguez le verbe au futur du sein. Quel que soit le goût. Oui. Je, je, tu, peu importe le pronom. Mais le plus important, c'est de conjuguer le verbe au futur du sein. On passe à la deuxième étape. On supprime, on supprime, on supprime, on supprime la terminaison du futur du sein. D'accord ? Donc, première étape, on conjugue peu importe le verbe, quel que soit le groupe. On conjugue au futur du sein. La seconde étape, on va supprimer ces terminaisons du futur. Et on fait la troisième étape. On va ajouter la terminaison de l'imparfait. Bravo. On va ajouter la terminaison de l'imparfait. D'accord ? Donc, en troisième étape, c'est bon. Première étape, je conjugue le verbe au futur du sein. La seconde, je supprime la terminaison du futur du sein. Et en troisième étape, on va ajouter l'imparfait. Et on aura conjugué notre verbe au conditionnel présent. D'accord ? On va essayer d'appliquer un petit peu. En pratique, les trois étapes. La première étape, on va la conjugue au... Et qu'est-ce qu'on va dire au futur du sein ? Oui ? Je le demanderai. Je le remboursera. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fera ? Oui ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on arrive à supprimer la terminaison qui l'a... Troisième étape. Alors si on supprime la terminaison, il va rembourser le... Radical. Il va rembourser le... Radical. Radical. Donc on aura G-E. Ah, ce radical, qu'est-ce qu'on va ajouter ? A-V-I-G ? On va ajouter... A-I-S. On va ajouter... La terminaison de l'interfait A-I-S. Quel que soit le groupe. Peu importe le groupe. Ok ? Essayez de respecter les trois étapes. Et le travail est résolu. D'accord ? Et là, c'est pour ça un peu plus simple. Il suffit juste de respecter les trois étapes et c'est bon. D'accord ? On va pouvoir s'en mettre bien. Supprimer le ER, il faut supprimer le IR ou le REIR. Parfois c'est plus délicat. Ça marche ? Là, vous avez une astuce très simple, très filable. Et il vous suffit juste... Ça marche ? Donc là, c'est du point ça. Ça peut aller, hein ? Oui, oui. Il faut se faire... Il y a deux compétences que vous devez développer et que vous devez maîtriser. Deux compétences qui sont... Le futur simple. Le futur simple et... Et la nature. C'est pourquoi, avant de débuter la science, j'ai fait une révision sur le futur simple. Les instituts du futur simple pour le ER 24 et les instituts pour la termination de la partie. Exactement ! Parfait, moi j'étais chocée, puisqu'on avait déjà fait la parfaite, on avait déjà fait dans le contrôle. Ok ? Et j'étais chocée, je pensais que vous aviez dit le passé simple. Non, mais après, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait avec vous, si vous remarquez bien, tout ce qu'on fait, ce sont des leçons qui se complètent, les unes après les autres. D'accord ? Lorsqu'on fait le futur, on appelle le futur antérieur. D'accord ? Elles sont complémentaires. D'accord ? Donc si aujourd'hui on fait une leçon, cette même leçon, elle peut nous servir à faire d'autres leçons. C'est bon ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Il n'y a pas de questions ? Non. On peut aller ? Oui. À base. Cinqe secondes. Plus vite ? Quarante-cinq secondes. Émaniez-vous. Quarante secondes. Attention à ce qu'on écrit. Faites attention à ce que vous écrivez. Qu'est-ce que vous écrivez ? Qu'est-ce que vous écrivez ? Qu'est-ce que vous écrivez ? On peut corriger ? On peut vérifier ? On peut vérifier ça ? Oui. On peut ? Oui. Non. On peut vérifier. Et là, c'est bon . On commence par Absa, là c'est bon, c'est bon, là c'est pas bon, là non plus, également, d'accord, bravo, exact, c'est bon comme il est. C'est bon, c'est bon, c'est bon, très bien, très bien, correct, c'est bon, c'est bien riche, exact. Qui me corrige pour un ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Voilà pour aller politesse, mais plutôt avec une merde, comme tu obliges à quelqu'un de donner une tarte. Et en plus, la personne à qui tu lui demandes une tarte, elle va te prendre pour un homme. Ou peut-être une personne un petit peu arrogante. Oui, il oblige même nous à l'avoir. Il demande avec finesse, avec esthétique, avec politesse, d'accord ? C'est pourquoi lorsque vous voulez faire une traditionnelle présent, d'accord ? Est-ce qu'on peut dire que je voudrais avoir une tarte ? Possible ! Possible ! Je voudrais avoir... On peut dire que je voudrais avoir, ou pourrais-je avoir... Que votre enfant, oui ? Même si on est que je voudrais une tarte, ça va être une pointe que la première. Que la première, d'accord ? Oui ? Mais je veux une tarte, une tarte, et je voudrais une tarte. Si on dit je veux une tarte, ça veut dire je le veux. Non, je ne sais pas que... On n'a pas de tarte ici. Non. Mais aussi, je voudrais une tarte, mais on n'a pas une tarte ici. Alors ici, oui ? Alors quand tu dis je veux une tarte, parfois on n'a pas. Ah oui. D'accord ? Si la personne perçoit un mot que tu dis, pour lui, ça se raconte, c'est quand même énorme. Alors que, quand tu dis je voudrais, c'est plus clair, d'accord ? C'est fluide en entendre, et facile à comprendre. Mais si vous pourrez avoir une tarte, j'ai pas envie ? Oui, c'est impressionnel. Sauf que nous sommes à la forme... Une tarte, s'il vous plaît. C'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que là... Elle joue avec une forme interrogative. Attention. Oui ? Est-ce que je voudrais encore une tarte, s'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Oui, on sait tous que s'il vous plaît... Pour la politesse ! C'est un mot de... C'est un mot de... C'est un mot de... C'est un mot de choisi. C'est un mot de poli. Oui, c'est pas obligatoire. On ne t'oblige pas de le dire, mais ça fait encore plus poli. Ça rapporte encore les plus... D'accord ? Non, 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 non. C'est un mot de poli qui est en... Vous écrivez comme ça. Qu'est-ce que vous... Vous allez me donner la partie... Non, je ne vais pas le condamner. Si il me dit... Laissez-le pour moi. C'est qu'il me ressent... Le verbe conjugué parfaitement. Après, la marque de s'il vous plaît, à lui devoir. Mais il ne sera pas sanctionné là-dessus. D'accord ? Oui ? L'important, c'est que s'il vous plaît, montre que... Vous voudrez... Vous comprenez ? Alors que vous... Vous... Et franchement, je reconnais. Et que vous dites ? En fait, j'ai vu dans un dialogue que j'avais vu sur YouTube, que si... Par exemple, quelqu'un avait dit « Je voudrais... » « Je voudrais une terre, s'il te plaît. » Et merci. « Je voudrais une terre, s'il te plaît. » « Je voudrais une terre, s'il te plaît. » « S'il te plaît. » « S'il te plaît. » « S'il vous plaît. » « Je voudrais. » Donc, est-ce que c'est considérable « Je voudrais une terre, s'il te plaît. » Non, mais après aussi, à ce qu'on dit, il faut ajouter aussi la tonalité. Il y a aussi la tonalité qui joue un rôle très important. Quand vous parlez à quelqu'un, vos dits seront jugés selon la tonalité sur laquelle vous allez vous exprimer. Alors, Simon, je dis maintenant à... Comment ça s'appelle ? Aziz. « Dior ! » Regardez un petit peu le ton que j'ai employé. Quand je dis Aziz, s'il te plaît, tu vois, c'est pas le même ton. On n'a pas le même effet. Ça exprime un autre, on n'a pas le même effet ici. Oui. C'est sûr, on est en effet très clair. Sous-titrage ST' 501 ...